Et puis, j'ai envie juste de t'amener un petit peu plus loin là-dedans. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu sens que tu n'as peut-être pas dit ou bien expliqué. Parce que là, je le repose à tout le monde, les gens sont tous d'accord avec toi. Après ça, les solutions, c'est difficile. C'est des créateurs, ce n'est pas leur job non plus de trouver des solutions, c'est politique. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Il y a plusieurs. En fait, on est un peu mal pris parce qu'il y a des ententes qui ont été signées. Ça va être dur d'aller chercher des droits d'auteur de la part des grandes compagnies, des GAFA et de Spotify, qui n'est pas dans le GAFA, mais qui est très problématique pour nous. Donc, le seul moyen, selon ce que j'ai eu comme conversation avec tout le monde, le seul moyen d'aller chercher de l'argent, ce serait de les obliger à payer des impôts. Donc, comme toute entreprise qui fait de l'argent au Canada, ce que je ne comprends pas, c'est que toute entreprise qui fait de l'argent au Canada paie des impôts. Eux ne paient pas d'impôts. On aimerait tous être exempts d'impôts. Maintenant, notre système canadien tomberait parce qu'on a besoin des impôts pour faire rouler les trucs qu'on a construits en commun, ce qui, moi, me rend assez fier, en fait. Et quand tu dis payer des impôts, tu ne parles pas qu'ils font payer une taxe aux gens? Parce que quand tu fais payer une taxe aux gens, c'est les consommateurs qui payent, mais qu'eux payent des impôts sur leurs revenus. On ne parle pas de taxes que les gens, les Canadiens, vont payer. Ce n'est pas à nous de payer pour ça. C'est à eux de payer leur part, de payer leurs impôts chez nous. Une compagnie canadienne qui fait la même chose que ces compagnies-là en ce moment est désavantagée déjà dès le départ parce que ces compagnies-là ont des moyens extraordinaires. Et en plus, la compagnie canadienne va être obligée de payer des impôts. Donc, déjà, si on leur fait payer des impôts, après ça, on pourra décider, nous, du pourcentage qu'on redistribue dans toutes les sphères de la société et, entre autres, aux artistes. Et idéalement, ceux qui offrent le service Internet, eux, dans leur tête, c'est seulement des bandes passantes. Donc, ils ne sont pas responsables du contenu. Mais si on enlève la culture de ces contenus informatiques-là, ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Les Canadiens paient déjà assez cher par mois pour payer les droits, pour payer leurs services Internet, pour payer leurs services de téléphone, pour payer leur abonnement. En fait, les gens paient plus cher en ce moment qu'avant pour avoir accès à de la culture, mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'on nous l'a bien vendu. Et bien, c'est ça. Là, il est temps que le balancier revienne parce que, déjà, ça fait plus de 15 ans qu'on se fait voler, les créateurs de contenu canadien. Et ces 15 années-là ne seront pas rétroactives. On les a perdus. Et c'est pour ça que, moi, je suis un peu, je fais dire le mot, en crise contre les gouvernements conservateurs et libéraux, parce qu'ils n'ont rien fait. Et ça fait longtemps. L'industrie de la musique a été la première industrie à crier haut et fort qu'on allait vivre des gros problèmes. Et on n'a pas été aidés par les conservateurs qui ont aboli une loi qui obligeait, à une certaine époque, Apple, par exemple, à donner un certain montant que les gens dépensaient, par exemple, sur un iPhone ou un iPad ou un petit iPod. Normalement, le support était éligible à une loi qui faisait qu'on avait un montant qui rentrait dans la poche de la Société des droits d'auteur, la SOCAN. Il y a à peu près, je ne sais plus, 11 ans, 10 ans, le gouvernement conservateur a aboli cette loi-là. Et on a parlé, à partir de ce moment-là, de 45 millions de dollars par année qui disparaissaient du compte de la SOCAN, donc des poches des créateurs de contenu musical. Ça fait plusieurs années qu'on a des gros coûts. Là, ce qui me fait plaisir, mais que je trouve horrible en même temps, c'est que ce n'est plus la musique seulement qui est atteinte par ça. On l'a vu avec les chauffeurs de taxi, c'est pour le commerce au détail, c'est pour les médias qui sont extrêmement importants dans une démocratie. C'est aussi les créateurs de publicité. C'est tout le monde qui crée du contenu qui est diffusé sur le web qui est dans la merde. Donc, le gouvernement, s'il ne bouge pas, c'est le gouvernement lui-même qui va être atteint par ces problèmes-là, parce qu'à un moment donné, on n'aura même plus assez de fonds. L'argent s'en va dans des paradis fiscaux. C'est horrible de penser ça. Je veux dire, il n'y a personne au Canada qui peut ne pas payer d'impôts. Donc, à un moment donné, il va falloir que ça change. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'industrie en tant que telle qui a vécu des années d'âge d'or de la musique, avec l'argent qui coulait à flot et tout ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un ménage ou une restructuration, une rénovation dans l'industrie aussi pour s'adapter à tout ça? Il y a une adaptation. Moi, dans ma tête, elle est faite, l'adaptation, dans le sens où le système de l'abonnement mensuel y est installé. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Ce n'est pas nous qui avons décidé de tuer le CD et le vinyle, mais ça s'est fait et tout le monde se prête au jeu assez gentiment. Le problème, c'est que pour un million d'écoutes d'une chanson, comme par exemple, je vais donner un exemple qui me touche moi, « Je déteste ma vie, je suis auteur-compositaire ». Ma part auteur-compositaire de « Je déteste ma vie » sur Spotify avec un million d'écoutes, c'est à peu près 580 $. Si j'avais eu un million de singles vendus en tant qu'auteur-compositaire, je ne parle même pas de l'histoire de la maison de disques, j'aurais fait au moins 600 000 $. Donc, il faut que les gens comprennent que ces compagnies-là ont réussi à donner une valeur incroyable à leur logo. Spotify vaut une fortune, Apple vaut une fortune, et ils l'ont fait sur le dos des créateurs de contenu de toute la planète. Maintenant, au Canada, il faut se ressaisir et s'arranger pour talonner le gouvernement afin qu'ils passent des lois pour obliger ces gens-là à payer des impôts. Ils vont le faire. Ils vont le faire parce qu'ils l'ont fait dans d'autres pays. Donc, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai commencé à en parler beaucoup, beaucoup depuis le début de la promo de mon disque, puis je vais continuer à en parler dans la semaine qui vient, puis je vais continuer à en parler encore dans l'année qui vient. Et je vais, je m'engage moi-même personnellement à commencer à talonner les ministres responsables et le premier ministre pour que ça change, parce que là, ça commence à sentir un peu la merde, tout ça. Bien, on va te souhaiter bonne chance et bon courage dans tout ça. Merci. Bravo. On a la chance d'avoir le RAM, d'avoir la 5e, d'avoir la 10e. Tout le monde est ensemble dans ce combat-là. Moi, ce que j'ai compris autour de cette question-là, j'ai réussi à le comprendre parce que j'ai rencontré chacun des intervenants, puis mon idée s'est faite assez vite. Mais je ne peux pas concevoir qu'un Canadien pourrait être contre l'idée qu'une compagnie internationale qui fait des affaires au Canada ait à payer ses impôts. Je ne peux pas concevoir qu'un Canadien puisse s'opposer à cette idée-là, qu'importe le parti auquel il se sent attaché. Voilà. Merci beaucoup, Pierre, et bon travail ce soir. Félicitations. Merci, oui, je suis content, ça a été le fun. Merci. 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 Merci.